voilà j'ai tout rebranché, j'ai tout rebranché, enfin j'ai revissé la vis, vous voyez le mécanisme est bien remis en place, j'ai donné un bon coup de pinceau qui est fourni d'ailleurs avec la machine, le pinceau, et là vous voyez si je fais un test, le poussoir ressort, eureka, et vous venez de sauver votre machine qui vaut quand même dans les 80 balles je crois, alors donc n'hésitez pas à vous munir d'un bon tournevis place, si possible aimanté, c'est pas mal, moi j'utilise, si je le retrouve, il est là, un gros tournevis croisillon, pareil, aimanté aussi, c'est aussi bien comme ça, comme c'est des petites vis, après vous risquez de galérer pour les retrouver, c'est pas cool quoi, donc là il ne me reste plus qu'à remettre le cache, et le tour est joué, bingo, alors le truc c'est, si vous voulez éviter ce genre de soucis, évitez de mettre du tabac trop épais, vous voyez ce que je veux dire, genre tabac, pipe, ou des trucs comme ça, mettez plus du tabac blond, bon je ne sais pas si c'est de marque, mais moi je mets du LM, du Stanley, c'est très bien, dès que vous mettez du tabac gros, déjà coupé ou pré-coupé, ça bourre la machine, vous voyez, c'est à ce niveau là, voilà, c'est à ce niveau ici, il y a plein de tabac qui se met, et pour le petit poussoir, voilà, ça le bloque, et donc c'est gênant pour la machine, ça l'empêche de pousser le poussoir, si le tabac est trop épais, évidemment, ça ne pourra pas le pousser, bon normalement, je devrais mettre un petit W40 ici, 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 bon, je ferai ça au prochain démontage, parce que bon, elle est quand même neuve la machine, bon là, vous évitez, parce que c'est des composants électroniques, là, ici, ici, vous avez deux composants électroniques, là, vous avez une petite puce électronique aussi, qui doit servir pour le poussoir, bon voilà, c'est ça qui doit faire contact, pour éviter de démonter toutes ces vis, là, ça ne sert à rien, donc je vous ai dit, vous avez juste cette vis-là, tournevis plat à démonter, bien nettoyer votre machine, n'hésitez pas, vous allez galérer pendant un moment, avant de, avant que ça fonctionne, de trouver le bon réglage, mais une fois que vous avez trouvé le bon réglage, qu'elle est toute propre et tout, hop, c'est reparti pour une nouvelle vie, allez, gros bisous à tous, et n'hésitez pas à vous abonner, et vous avez sauvé votre, ding, Power Roll 2, bisous, bonne soirée à vous, bon, on va faire un petit test en direct, voilà, la machine est connectée, on remplit la chambre de tabac, hop, voilà, j'ai mis du Stanley, vous voyez, c'est un tabac qui est assez fin, à partir du moment où on met du gros tabac, voilà, c'est ce qui a tendance à bloquer le mécanisme, alors moi, j'ai trouvé ça sur internet, c'est un petit ustensile, vous voyez, vous posez ça dessus, en théorie, ça évite d'en mettre partout, mais bon, vous voyez, c'est pour ça que je mets une feuille en dessous, sinon on en met toujours partout, petit test en direct, voir si ça fonctionne bien, je mets mon tube, mon tabac est bien tassé, et, tac, 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 on y va, ouais, et ben voilà, vous voyez, ça vous fait une belle petite cigarette, bien tassé, vous voyez, pas de soucis, allez, deuxième pour la route, bon, je rappelle quand même que fumer est très dangereux pour la santé, ne fumez pas, si vous ne voulez pas arrêter, ne commencez pas, vous voyez, moi, je tasse toujours un peu, quand même, parce que sinon, ça, j'aime bien quand c'est bien tassé, quoi, allez, bon, on refait une deuxième pour la route, tchou, super, donc vous voyez, avec du tabac qui est assez fin, comme le Stanley, c'est un tabac qui est quand même un peu fin, là, vous voyez, je vais prendre un autre tabac, comme celui-ci, bah ça, c'est du sale, si vous prenez un plus gros tabac, vous voyez, ça aura tendance à bourrer la machine, donc évitez, si vous voulez la sauvegarder plus longtemps, allez, gros bisous à tous, bonne soirée, à bientôt sur la chaîne de Tonton Franck, à bientôt sur la chaîne de Tonton Franck,